Quand une action judiciaire en cours de procédure est abandonnée, on l'appelle un non-lieu. Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue de l'enquête judiciaire. Quand le juge d'instruction reçoit un dossier, à l'issue de l'instruction, il décide soit d'envoyer le dossier en procès devant le tribunal, soit de rendre une ordonnance de non-lieu. Et donc la conséquence, c'est que quand le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, automatiquement la procédure est close. Et en ce moment, la personne qui a été poursuivie est automatiquement dans ses droits. C'est-à-dire qu'il est libéré. Donc les poursuites deviennent sans effet. Le non-lieu est décidé. Dans quelles conditions? S'il n'y a pas de charge suffisante contre la personne mise en examen, le juge est obligé de la libérer. Ainsi, ses biens seront restitués. C'est la conséquence. Quand en réalité le juge d'instruction rend en réalité une ordonnance de non-lieu, automatiquement la personne-ci, par extraordinaire, ou donc du fait de la procédure, il y avait des saisies, ou donc des biens qui avaient été distraits de son patrimoine, ses biens rentrent automatiquement dans son patrimoine. Il devient automatiquement donc le propriétaire de droits. Peut-on contester un non-lieu? Pas sûr. Le législateur est clair dans cette logique. Quand il y a tort, il y a un partiel. Donc quand on dit qu'il y a un non-lieu tort, c'est là que sur l'ensemble des chefs d'accusation, le juge d'instruction décide d'accorder un non-lieu total. Mais quand c'est partiel, c'est-à-dire que sur certains points, le juge d'instruction décide qu'il y a un lieu à poursuivre. Au niveau de la CREI, effectivement, les voies de recours sont limitées. Je pense que de la CREI, de ce que l'on sait, les décisions rendues au niveau de la CREI sont sans appel. Les voies de recours sont fermées. Ne pas confondre un non-lieu et un classement sans suite, mais aussi la relaxe et l'acquittement. Deux non-lieux resteront gravés dans la mémoire des Sénégalais. Celui de Aïda Niong avec la CREI et Idilis Assec par la Commission de la Haute Cour de Justice.